C'est bientôt les vacances et nombreux sont ceux qui prendront la route pour effectuer un cours ou long trajet en voiture. L'Institut Vias vous donne quelques précieux conseils pour que ce trajet se déroule sans encombre. Bien entendu, lorsque vous partez en vacances, il est essentiel de vous assurer que vous passez une bonne nuit de sommeil. Il est également essentiel de vous assurer que votre véhicule est en bon état. Un point fondamental ce sont les pneus. Si vos pneus sont sous gonflés par exemple, ils risquent de provoquer un éclatement, ce qui évidemment peut avoir des conséquences très néfastes pour la sécurité routière. Et donc, avant de partir, vérifiez bien qu'ils sont suffisamment gonflés. Toutes les mesures sont indiquées dans la portière du conducteur. Et deuxième chose, vérifiez également que le profil est suffisant, que la profondeur des rainures fait que ces pneus ne sont pas usés. Et enfin, avant de partir, vérifiez le niveau d'huile, qu'il soit suffisant et vérifiez également que vous avez suffisamment de liquide lave-glace. Non seulement l'état technique de votre véhicule est important, mais aussi la manière dont le véhicule est chargé. Pour ce qui est des bagages, vous devez passer les valises les plus lourdes, le plus bas possible dans le coffre. Et si vous utilisez un coffre de toit, vous devez veiller à ce qu'il soit bien arrimé, évidemment, et également verrouiller pendant le trajet. Deuxième chose, veillez aussi à avoir une bonne visibilité du conducteur vers la lunette l'arrière et ne laissez pas des objets non arrimés voyager dans la voiture. Une expérience a montré qu'en cas de coup de frein à 80 km à l'heure, un thermo de 2 kg devient une masse de 60 kg. Donc ça peut provoquer évidemment beaucoup de dommages. La manière dont vous transportez vos bagages dans la voiture est également importante. Placez votre thermo en toute sécurité dans le coffre de la voiture, ce qui vous permettra de déguster un petit café lorsque vous vous arrêtez toutes les deux heures. Maintenant que vous avez tous ces petits conseils, il me reste à vous souhaiter bonne route et surtout bonnes vacances !